Bonjour, chaque été, plus de 2 millions de touristes se retrouvent sur la Côte d'Azur. Hôtel de luxe, résidence, camping, bungalow, centre de vacances, il y en a pour tous les goûts. Pour se démarquer, les établissements n'hésitent pas à faire appel à des animations riches et variées comme des concerts. Nous sommes ici à Cogolin, au centre de vacances Touristra, où le groupe de Scarrock, de Sceaux, Ozoan est venu d'ici un petit peu de musique. Enquête ! Ils sont 7 musiciens et 1 technicien, ils s'appellent Ozoan. Entre deux concerts dans des caves, leur tournée française fait escale dans un lieu peu commun. Ça change, en plus il fait beau, chaud, c'est un public un peu différent, puisque c'est très 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 familial. Des petits-enfants, c'est assez rigolo. Et voilà. Bonjour. Ah voilà, là on est sur la place centrale du village, on va jouer là. C'est quand même légèrement différent, des petites caves. Dijonaise et Tourange Haute, et voilà. Quand même, c'est rigolo comme cadre. Et vous, dans l'appréhension des concerts, qu'est-ce que ça change ? Voilà. Pour profiter pleinement du charme local, de la plage et de leurs amis québécois, les PL Mafia, avec qui le groupe francilien partage sa tournée, les Ozoan ont prévu, lors de cette escale cogolinoise, quelques jours de repos, autrement appelé « day off ». Le dé-off c'est pas facile quoi, mais ça va. Voilà, c'est un peu sale d'ailleurs. C'est... On se repose un peu, on en profite un peu, on est tranquille. On a joué hier à Marseille, là on se repose aujourd'hui. Et puis demain on va un peu ici même, dans le village de la France. Donc, on en profite un peu, comme on va être trop cool, un bar, ici à l'eau, on va voir la plage, etc. Mais si l'alcool peut couler à flot lors de ces journées sans concert, le professionnalisme revient très rapidement. Pas le temps de chômer, un clip doit être tourné. Pour le financer, le groupe compte sur le participatif avec ulule.fr, un site qui permet le financement de telles initiatives. Et pour ne pas décevoir les quelques dizaines de personnes ayant fait donation, le lever se fait de bonheur. Il est 6h du mat', là, on a un peu picolé hier soir, on a dormi une à deux heures. Et là, on va faire un bête de clip, mais c'est dur. On va filmer le clip. Voilà, donc on profite d'avoir des cadres magnifiques comme ça, une petite baie au lever du soleil pour pouvoir tourner de belles images et de beaux clips vidéo. Donc là, il est 6h du mat', on est frais comme des gardons. Mais qui dit de bonheur ne dit pas forcément après une longue nuit. Pour certains, la nuit n'a d'ailleurs pas existé, rendant le clip un peu difficile à tourner. On vient de faire un petit tournage de clip sur la plage. On est arrivé ici à 6h du matin. Et là, il est je ne sais pas quelle heure, il doit être 9h. On vient de terminer, on s'est à avoir chaud, mais c'est cool. On a fait des jolies images pour le clip, on est content. Et on va ranger, et on va aller dormir. C'était une galère. C'était une galère. Je me rétame tout le temps à cause du sable et de la fatigue. Mais bon, on ne vous montre pas les pures images, mais que les trucs un peu drôles. On va vous donner l'eau à la bouche, franchement, après le montage. De toute façon, c'était les 2-3 premières séquences qui étaient un peu galères, mais après, on s'est bien habitués, on s'est bien motivés. Et je pense que ça va défoncer, franchement. Après une après-midi consacrée à leur sport favori, la sieste et le Twitter. Ben Viné, tu fais quoi ? Je dors. Ben Damien, tu fais quoi ? Ben, je tweet. Ben Damien, tu fais quoi, là ? Ben, je tweet. Le Goût prépare enfin l'installation de son concert, avec l'aide de Pierre Mout, le ringé de son, technicien conducteur rhodi et un peu papa. La masse, les grattes et la batterie. S'il vous plaît. S'il y a des jours, c'est facile. Il y en a d'autres, c'est moins facile. Ça dépend du temps, de l'humeur de chacun. Mais non, généralement, ça se passe bien. On est tous cool. On se connaît bien. Même si on est énervé, on se dit les choses. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est un exercice pas évident. Aujourd'hui, on est confort. Il y a du matos, donc c'est bien. Il y a d'autres jours où c'est moins confort. C'est moins évident. Donc, là, ce soir, je pense que ça va être bien. S'ils seront contents, nous aussi. Et le public aussi, j'espère. C'est surtout les festivals que vous avez faits qui sont assez impressionnants. Des festivals, non ? Un festival, des festivals, c'est ça ? Je crois. Avec un S, non ? C'est un festival, des festivals. Madame, ici, qui connaît bien le français, oui ? Bonjour ! Bonjour ! Sébastien, donc ? Sébastien. Sébastien, enchanté. Donc, tu es responsable d'animation Tourista. Tra. Touristra, pardon. Exactement, oui, Touristra. Tourisme et travail. D'accord, pardon. Touristra. Et donc, c'est toi qui accueille ce soir Léo Zoan, ici, à Cogolin. Exactement. C'est habituel, dans le centre de vacances, de recevoir des groupes de Ska Punk ? Ah non, non, c'est pas habituel. Le Ska Punk, non, 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 non. Mais c'est cool, c'est plutôt bien de pouvoir faire découvrir tout ça, pour vacances. Ça change quoi, pour toi, en tant que responsable d'animation, de recevoir des mecs qui sont un peu, j'imagine, un peu différents ? C'est des drôles, des lustiques, ça ? Ah, ils sont différents, déjà, rien qu'à la tenue, on le voit. Non, non, ça change quoi ? Ça change que ça met du fun, pour nous, parce que voilà, ça change d'un petit groupe plan-plan qui va jouer les batteries et la guitare, voilà. Ça change que ça va mettre un peu plus d'ambiance et plus de bruit. Merci beaucoup. Merci. Et s'ils ont choisi OZ1, c'est bien pour la scène, l'endroit où la musique du groupe de Ska Punk prend toute sa dimension. Essayer de faire les stars et de se faire connaître, on a un peu laissé tomber, c'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est faire des concerts, tourner, mais tourner, c'est vraiment ce qu'on préfère. Voilà, c'est la fin de ça. Ce qui est important pour un groupe comme le nôtre, c'est de faire du live, parce que c'est là qu'on montre vraiment l'énergie qu'on a aux gens. On peut en avoir une idée quand t'écoutes le CD, mais tu vois vraiment ce que ça rend sur scène. Donc c'est ça qui est important. C'est pas tout à fait pareil quand on joue dans un village vacances ou dans un caveau punk, mais à chaque fois, c'est vraiment un moment de partage à la fois entre nous autres, nos douanes, et avec le public qui est quasiment tout le temps hyper réceptif. Et c'est vraiment des super moments, quoi. Car oui, forcément, le cadre change du train-train habituel. C'est devant autant d'enfants que de parents que la formation a dû adapter un show beaucoup plus posé qu'à l'accoutumée. Ah bah là, on joue dans un club de vacances, donc on a nos premiers fans qui arrivent, on n'a pas encore joué. Déjà, il y a foule, c'est vraiment des fans en plein de délire. Alors ça, c'est pas un calçon, c'est un t-shirt. Faut en mettre comme ça. Ils sont merveilleux, là. En l'escap' punk, vous allez voir, dès qu'on entend le mot punk, on a peur, mais n'ayez pas peur. Ils sont gentils, hein, vous êtes gentils ? Gentils. Sous-titrage ST' 501 Environ 250 vacanciers ont profité du spectacle. Si le style l'escap' punk, né aux Etats-Unis avec des groupes comme Operation Ivy, Matt Cadiz ou Slapstick, est totalement étranger à ses familles, le succès est au rendez-vous. Bon voilà, ça c'est bien ça. Les gens, ils le prennent dans la goule, ils aiment, ils n'aiment pas, c'est parfait ça. Parce que, en fait, les gens, on ne va pas forcément voir, les gens qui sont ici, ils ne vont pas forcément voir un concert d'Europe, un concert de chien. Donc, non, c'est bon ça. Il faut absolument que, ben, que, ben, c'est l'humorisme, enfin, dis social, ça veut dire que, il faut que, si ça n'existe pas dans ces contextes-là, ça n'existera d'un intérieur, il faut y aller, quoi. Il faut, il faut, il faut faire, il faut premier les groupes, il faut revenir de toutes sortes de trucs, même si ça, même si ça choque un peu, il faut y aller, ça dure une heure, une soirée. Mais il y a plein de gens qui ont pris vraiment leurs pieds là hier, avec, ben, ceux qui n'ont pas aimé, ben, ils n'ont pas aimé, ils ont fait autre chose, c'est pas le problème, ça. D'accord, merci beaucoup. Continuez les gars. Voilà. Ce numéro de Zoane Exclusive est terminé. Le rendez-vous est prêt le 12 juillet à Lyon, qui est à Biasbouc et Stubborn pour de nouvelles aventures. Réalisation plateau Thomas Spiral, montage Sebastian Hollande, son Gnec Productions et pour la Bouvance Productions. Sous-titrage Société Radio-Canada